C'est quoi un couple ? Est-ce que c'est un homme et une femme mariés ? Ça peut, mais on peut aussi être en couple si on est deux hommes ou deux femmes. Et surtout, on peut être en couple sans être marié. Tout comme on peut être marié sans être en couple. Ah bah si, si t'es séparé mais pas encore divorcé, par exemple. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement dire qu'un couple, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment ? Bah non, parce qu'on connaît tous des couples qui restent ensemble par peur d'être seul, par habitude pour les enfants. Et il y a aussi des mariages de raison, des mariages arrangés, des mariages forcés. Ben tout ça, c'est des couples sans amour. Et d'un autre côté, il y a Roméo et Juliette. Alors eux, ils peuvent pas être en couple, mais ils s'aiment passionnément. C'est des choses qui existent aussi. Alors c'est pas très glamour, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'un couple, c'est juste deux personnes qui couchent ensemble régulièrement ? Ben non, parce qu'il y a des sex-friends où le mec qui va voir toutes les semaines la même prostituée, c'est pas des couples. Et d'un autre côté, le couple de 90 ans, dont la dernière fête du slip date du millénaire passé, et ben c'est quand même encore des couples. Et on ne peut même pas dire que deux personnes qui partagent le même lit chaque soir, c'est un couple. Parce que ça, ça peut très bien être des colocs dans un minuscule studio. Un couple, c'est pas non plus deux personnes avec énormément de complicité qui passent tout leur temps ensemble. parce que ça, c'est tout à fait possible que ce soit ta meilleure amie ou ton pote de beuverie. Et d'un autre côté, il y a des couples qui sont séparés par des milliers de kilomètres de distance qui se voient trois fois par an avec une culture complètement différente, voire même des couples sur Internet qui ne se sont jamais encore rencontrés. Je parle pas des arnaques, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup, si un couple, c'est pas une affaire de mariage, ni d'amour, ni de sexe, ni de complicité, ni de proximité, c'est quoi un couple ? Quand tu veux larguer ta moitié, tu l'informes. Tu disparais pas comme ça, style « Boah, je vais le ghoster, il va bien comprendre que c'est la fin de huit ans de relation. » C'est tellement évident que la rupture doit être actée que ça me paraît être carrément même la définition du couple. Tu es en couple quand tu penses que tu as le devoir moral d'informer ton ou ta partenaire de la fin du couple. Ni plus, ni moins. Alors, il y a des cas limites, comme par exemple au tout début d'une relation où il y en a un des deux qui peut se croire déjà en couple, mais pas l'autre. Et du coup, il y en a seulement un sur les deux qui estime qu'il y a le devoir moral d'informer l'autre en cas de fin d'histoire. Bon, alors là, on n'a pas évoqué les triangles amoureux ou le polyamour, parce que ça, c'est pas des couples, c'est des troupes. Et on n'a pas non plus parlé des gens qui s'accouplent avec un peuplier ou un lampadaire, parce que là, j'ai pas d'avis.